J'entends les pas d'un homme J'entends les pas de quelqu'un J'entends des pas, j'entends des pas J'entends des pas J'entends des pas Et je vois les pas Mais je ne vois pas la face, je vois juste les pieds Mais j'entends des pas, j'entends des pas Vous avez fait une réunion des femmes Vous avez fait une réunion des femmes Vous avez une réunion au marché Vous avez une réunion au marché D'accord, j'entends les pas J'entends les pas Je suis la fondatrice d'une réunion D'accord Secteur en avant Il n'y a pas de problème Mais c'est ce secteur en haut, j'entends des pas Je ne vois pas la face Je n'arrive pas à lire le nom Mais je vois les pas Et ça c'est des pas D'un homme Qui n'est pas trop loin Zaraou, donne lui le micro J'ai vu une réunion de femme Dans la réunion de femme J'ai vu une femme qu'on appelle Henriette Une femme qu'on appelle Henriette Ma Henriette Dans la réunion Elle est où ? Elle est là au marché J'ai vu ma Henriette Et le passé Ça va venir derrière elle C'est derrière elle que j'entends les pas Attendez Laissez-moi prophétiser Laissez-moi prophétiser Parce que je l'ai vu au marché Et j'ai vu une autre femme à côté d'elle Qu'on appelle Marie Qui est aussi une vendeuse C'est ça ? Il y a une femme à côté d'Henriette Qu'on appelle Marie C'est une jeune maman Elle a un teint clair comme ça Et je l'ai vu Et j'ai vu après elle aussi Une autre femme Qu'on appelle Nicole Ça c'est votre club de femmes Ça c'est votre club au marché Ça c'est le club des anciennes On vous appelle le club des anciennes Et j'ai vu Henriette Et j'ai vu les pas derrière Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Ça sera quelqu'un Et j'ai vu le nom Et j'ai vu le nom Non j'ai vu Je viens de recevoir le nom Je viens de recevoir le nom Donne-lui le micro Maman je suis un prophète Je peux vous parler Oui papa Ce que j'ai vu je ne sais pas si ça va vous plaire J'ai dit tout à l'heure que je voyais les pieds Je voyais par la face Maintenant j'ai vu le nom Ok ? Je vais vous donner le nom de l'homme Qui viendra demander votre main Qui viendra demander votre main Je peux faire ça ? Je vous donne son nom ou je garde sa secret Hein ? Madame je vous donne où je garde pour moi Donne-nous le nom papa Elle hésite Je vous donne où je garde Non papa donne-nous le nom Je vous donne Oui papa Ok D'accord L'ange de Dieu m'a mené ici Et j'ai vu ceci J'ai vu un monsieur J'ai vu un monsieur Je vous ai dit qu'il va venir derrière Henriette Bien Il y a un monsieur que Henriette vous avait présenté Un monsieur de l'ouest Un client Photo Photo Hey ! Jesus ! Quel est ce Dieu qui connait le nom de ton futur mari ? Qui s'appelle Nicole ? Qui s'appelle Nicole ? Qui s'appelle Nicole ? Vous c'est Nicole ? Nicole Venez Maman Nicole Ça va ? Ça ne va pas ? Ok d'accord Vous 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 battez Vous avez eu à faire le commerce Vous avez eu à faire la vente Vendez c'est ça ? Ok d'accord Mais C'est compliqué Ça ne va pas Ok ? Ça ne va pas Ok je vais vous aider Dieu vous aime Oui maman Nicole Sa vie Est un combat Vous souffrez de sorcellerie en fait Et vous vous êtes poursuivis par des esprits méchants Parfois vous ne dormez pas la nuit Dormez pas la nuit D'abord sur le plan physique vous ne vous sentez pas bien Vous avez des douleurs Il y a des matins où vous vous levez pour marcher c'est compliqué Et puis les affaires Je vais vous battre Je vais vous battre Vous battre Avec le commerce Vendre au marché Vendre au marché Vendre Rien ne donne Les chants Rien ne donne D'accord Maintenant Est-ce que je peux prier avec vous ? Est-ce que vous aimez Jésus Christ ? J'aime Jésus Vous l'aimez J'aime Jésus Vous faites bien Aimez toujours Jésus Christ Même s'il advient quoi dans votre vie ? Aimez Jésus Vous comprenez ? Aimez Jésus Je vais vous révéler un certain nombre de choses Par l'esprit de Jésus Christ Que vous aimez Que j'aime aussi Jésus Christ est bon Qui aime Jésus aussi dans ses salles Qui aime Jésus Ok Vous voyez J'ai dit à cause avec vous Je vous ai reçu Non Je vais prier avec vous ce matin Vous allez voir Depuis 2015 Que je suis à Rema et Bogo Vous êtes à Rema depuis 2015 Oui Papa 2015 je ne la connais pas Oui Papa Donnez le micro Depuis 2015 Vous n'avez jamais reçu de prophétie Pas encore Mais vous avez souhaité avoir la prophétie Oui Papa Vous avez rêvé toujours avoir la prophétie Oui Papa Dans le règne de l'esprit J'ai commencé à voir des choses Et je vous ai vu même dire à quelqu'un Je vous ai vu parler à quelqu'un De prophétie Oh Ouais mon père à l'église Je suis avec lui depuis J'étais au marché à une de vos camarades Qu'on appelle Solange C'est une commerçante comme vous C'est votre meilleur ami au marché Oui Papa Et vous l'appelez So So C'est ça Vous l'appelez So Et vous avez dit à Solange Que je suis à l'église depuis Vous Parce que vous aimez trop parler de mon marché Partout on vous vendit la fille du prophète de Canet La fille du prophète de Canet Hein ? Est-ce que quelqu'un connait la femme sur le marché ? Hein ? Et vous avez dit à Solange Depuis que je suis à l'église Ouais Mon père n'a jamais prophétisé sur moi Je souhaite Je souhaite Que mon père Prophétise aussi sur moi Qu'il prophétise sur moi Et pendant que vous étiez assise Vous parliez à Solange Et il y avait Maman Henriette Qui vendait au marché avec vous Elle était en train de couper la canne à sucre Il y a un jeune homme qui vendait les cannes à sucre sur l'épouse Qu'on appelait Benjamin Qui venait souvent vendre la canne à sucre au marché Maman Henriette Elle était en train de couper Sa canne à sucre qu'elle avait acheté chez Benjamin Elle vous dit à Nicole toi aussi Laisse les gens avec ton profère là Laisse nous respirer sur le marché Est-ce que les gens on peut prophétiser ? Can we prophétiser ? Maman écoutez L'ange de Dieu m'a élevé Et il a mené mon esprit quelque part Où il y a les livres de souvenirs Et je suis transporté par l'esprit jusqu'au jour du Seigneur Et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme celle d'une trompette L'ange de Dieu m'a mené par la grâce de Jésus-Christ Et il m'a mené ici Où les livres de souvenirs sont Et j'ai lu dans votre livre de souvenirs Et je vous dirai les choses que je lis dans votre livre de souvenirs J'ai vu quelque chose Dieu m'a dit regarde là Vous pleurez beaucoup Cette nuit-ci Votre sommeil s'est arrêté à 2h du matin Vous êtes assise Vous avez pleuré Vous avez pleuré Vous avez prié Jusqu'à 5h du matin C'est à 5h que le sommeil a commencé à venir Vers 6h vous avez commencé à vous apprêter pour venir ici C'est ça ? Dieu m'a montré quelque chose Que vous ne connaissez pas Mais vous le saurez aujourd'hui Vous avez fait beaucoup de bien aux gens Beaucoup de bien aux gens A plusieurs personnes Mais les gens ne sont pas reconnaissants Laissez-moi vous montrer quelque chose Dans le règne de l'esprit J'ai lu ceci J'ai vu une amie à vous qu'on appelait Mireille A qui ? C'est ma soeur Ma grande soeur Elle est où ? Elle avait mon marché Elle a marché avec vous Oui papa On l'appelle comment ? Mireille On l'appelle comment ? Mireille Vous lui avez fait du bien Très bien papa Hein ? Vous lui avez fait du bien Oui papa Mais elle ne reconnaît pas le bien Oui papa Parfois elle vous insulte même Oui papa Elle a pris votre argent Vous lui avez fait même le prêt Un prêt de 50 000 Oui papa Elle n'a pas remboursé Avant les 50 000 Elle avait pris 20 000 Oui papa Elle n'a pas remboursé Oui papa Quand vous demandez elle vous insulte Oui papa Dieu a dit non Ne parlez pas Dieu va vous bénir Pour ce que vous avez fait Vous voyez L'Esprit de Dieu me parle Et je veux vous parler Le bien que vous avez fait à votre soeur Le Seigneur m'a dit de vous dire Que vous n'avez pas perdu Dieu vous bénira L'année 2024 qui vient Non seulement Dieu va vous guérir Amen Dieu va vous guérir Amen Le Seigneur va vous guérir Parce que vous ne vous sentez pas bien Vous êtes allé à l'hôpital Vous avez un bilan de santé Le résultat n'est pas bon Le résultat n'est pas bon C'est pas bon Le Seigneur m'a dit de vous dire ceci A cause du culte des familles Quand vous êtes venus déjà Et vous êtes guéris Amen Et toute personne malade ici est guérie Au nom de Jésus Donne-lui le micro Regardez la femme ici Dieu veut la restaurer J'ai vu quelque chose Quand vous étiez plus jeune L'Esprit de Dieu m'a ramené en arrière Et je vous ai vu engager avec un monsieur Un jeune homme Qu'on appelait Bertrand Et c'est un jeune homme Qui vous aimait trop Mais il y a quelque chose Qui s'est passé avec lui Et à cause de ça aussi Le Seigneur m'a dit qu'il veut intervenir en votre faveur C'est un jeune homme que vous aviez croisé Et il venait comme quelqu'un de sérieux Il a dit non je t'aime Ne t'en fais pas Je t'aime Je veux t'épouser Et vous avez cru en lui Mais après Il vous a trahi Il vous a trahi A cette époque j'ai vu Un ami Des amis Maintenant vous voyez Dieu veut vous bénir maman Et le Seigneur passait Quand on était entré Je voulais adorer J'ai entendu Nicole 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 Et Dieu m'a dit qu'il va vous bénir J'ai vu le jeune homme aussi Qu'on appelait Bertrand Et c'est un jeune homme Que vous avez aussi beaucoup aimé Vous étiez encore une jeune fille Et c'était un gentleman Et il vous donnait beaucoup de promesses Quand vous étiez ensemble Vous allez chez lui et vous disiez Non je veux prendre soin de toi Ne t'en fais pas Je veux prendre Attendez J'enlève J'ai parlé d'un jeune homme Qu'on appelle Bertrand Avec qui vous êtes séparés Ça fait longtemps Ça fait au moins 16 ans aujourd'hui C'est un jeune homme Qui vous a beaucoup aimé Et en qui vous avez mis Aussi la confiance C'est ce que j'ai dit c'est ça ? C'est ça papa C'est un jeune homme Que vous avez aussi aimé A l'époque Vous aviez une amie Qu'on appelait Nicole Il y avait un ami à vous Qu'on appelait Nicole Et c'est une fille La Nicole Que j'ai dit ici Ça c'est une amie De longue date D'enfance même Ça m'a été à l'école avec elle A l'époque de Bertrand La jeune femme-ci Vous avez commencé à lui dire Non voilà Bertrand Il m'aime Quelqu'un de bien Et Bertrand a vraiment Des projets pour voyager Hors du Cameroun Et vous disiez Non tu vois Je peux t'aider Qu'est-ce que tu veux faire ? Vous l'avez dit Moi je veux être une grande femme d'affaires Parce que je ne l'ai pas trop fréquenté Et elle disait Bon ça va on va voir Et tout ça là Et quelque chose s'est passé Vous voyez A l'époque avec Nicole Il y a un bracelet Que vous aviez Un bracelet Vous aimez mettre votre bracelet C'est un bracelet En plastique Que vous aimez porter Comme ce qu'on appelle Les gourmettes Ou c'est les gourmettes Hein ? Et Nicole vous demandait toujours ça Oh donne-moi Donne-moi Lorsque vous avez connu Bertrand Nicole vous persécutez tellement Que donne-moi la gourmette Que vous avez fini Par lui donner votre gourmette Elle a pris ça Et à l'époque Parce que le commerce C'est un peu aujourd'hui Que vous avez commencé C'est depuis Depuis votre jeunesse Que vous vous battez Oui Elle a pris ça Et ça C'est ce qu'elle a pris Vous connaissez déjà Vous pouvez imaginer Vous pouvez imaginer Vous pouvez imaginer A l'époque J'ai vu un monsieur Qu'on appelait comme Isidor Hein ? Un jeune homme Qu'on appelait Isidor Et c'est un monsieur Qui était aussi venu Pour vous épouser Qui disait Non ça c'est ma femme Ça c'est ma femme Le monsieur a disparu Et Bertrand a disparu Et jusqu'aujourd'hui Votre vie sentimentale N'a pas de sens Je suis seule Ok Maintenant Qu'est-ce que vous voulez Que Dieu fasse pour vous Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez Je veux la santé Je veux quelqu'un Qui va s'occuper de moi Donc vous voulez la santé La santé j'ai dit à prophétiser C'est bon Maintenant Le mariage Vous voulez un homme Qui va s'occuper de vous C'est ça ? Amen Ok Elle dit quoi ? Tout lui regarde Même le leader Il regarde Même le leader Ma main Je lui regarde On va prier Maman Le Seigneur est bon Amen Vous voulez vous marier Oui papa Vous voulez vous marier Oui Et si c'est possible Is it possible ? J'entends le pas d'un homme J'entends le pas de quelqu'un J'entends le pas de quelqu'un J'entends le pas de quelqu'un J'entends le pas 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 J'ai dit que je veux prendre l'envoyé de Dieu et non l'envoyé du diable D'accord J'entends le pas J'entends le pas J'entends le pas D'accord J'entends le pas 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 Attendez Attendez J'entends le pas J'entends le pas J'entends le pas J'entends le pas J'ai vu Henriette au marché J'ai vu Henriette au marché Il y a une femme à côté d'Anriette, qu'on appelle Marie. C'est une jeune maman. Elle a un teint clair comme ça. Et je l'ai vue, et j'ai vue après elle aussi, une autre femme, qu'on appelle Nicole. Ça c'est votre club de femmes. Ça c'est votre club au marché. Ça c'est le club des anciennes. On vous appelle le club des anciennes. Et j'ai vu, Anriette, et j'ai vu les pas derrière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, ça sera quelqu'un, et j'ai vu le nom. Non, j'ai vu, je viens de recevoir le nom. Donne-lui le micro, maman, je suis un prophète. Notre-et ça va à Naras. Je peux vous parler. Can I talk to you ? Oui papa. Ce que j'ai vu, je ne sais pas si ça va vous plaire. J'ai dit tout à l'heure que je voyais les pieds. Je ne voyais pas la face. Maintenant j'ai vu le nom. Ok ? Je vais vous donner le nom de l'homme. Qui viendra demander votre main. Je peux faire ça. Can I do that ? Je vous donne son nom ou je garde sa secret. Should I keep it for me or should I give it ? Madame, je vous donne ou je garde pour moi. Donne-nous le nom papa. Elle hésite. Je vous donne ou je garde. Non papa, donne-nous le nom. Je vous donne. Je vous donne. Oui papa. Ok. Fine. D'accord. Fine. Ok, on va lui donner. Elle a dit qu'on donne. On va t'en donner. L'ange de Dieu m'a mené ici. Et j'ai vu ceci. J'ai vu un monsieur. Je vous ai dit qui va venir derrière. Qui ? Henriette. Bien. Il y a un monsieur que Henriette vous avait présenté. Un monsieur de l'ouest. Un client. Photo. Hey. Jesus. Quel est ce Dieu qui connaît le nom de ton futur mari ? Donne-nous le micro. Elle vous a présenté, Forso. Le thier a dit que vous êtes une belle femme et tout. Vous avez dit que non, moi, vraiment. Je ne sais pas ce que vous allez décider. Mais c'est quelqu'un qui est vrai. Mais c'est quelqu'un qui est vrai. Et vous aime vraiment. Il vous aime vraiment. Maintenant, regardez. Quand vous partez. Quand je mets la main sur vous. L'année prochaine. Le Seigneur Jésus-Christ va vous bénir. Vous suivez. L'année prochaine. Oui, papa. Vous avez un projet. Je mets la main sur vous. C'est un projet de construction d'une maison. Que vous avez. Oui, papa. Ce projet sera fait. Vous aurez votre maison. Vous habiterez votre maison. Vous juirez de votre maison. Bien. Ça va finir. Et comme je dis, vous allez jouir de cette maison. Vous allez habiter longtemps dans cette maison. Et personne ne vous empêchera de jouir de cette maison. Donnez-moi le micro ici. C'est quoi ? J'entends quelque chose comme Ndjana. Mon mari. Il est où ? Il est mort depuis. On l'appelle comment ? Ndjana. Ndjana. D'accord. Ça va. Mes condoléances. Ça va. Ça va. Mes condoléances. Regardez cette femme. Vous voyez. En tant que prophète, il y a des choses que j'apprends tous les jours du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit donne le nom d'une personne, c'est que la personne a des problèmes. Et en étudiant mon ministère prophétique, je me suis rendu compte que tous ceux vers qui l'Esprit m'envoie, c'est des gens qui sont à bout de force. C'est des gens qui sont fatigués. Mais quand vous les voyez, vous ne pouvez pas imaginer. Maintenant, vous voyez que l'abcet est percé. C'est ça, n'est-ce pas ? Quand son mari est mort, cette femme a été beaucoup combattue. Vous avez été trop combattue par votre belle famille. Vous avez été combattue. Trop combattue. Vous la connaissez ? C'est votre grand-sœur. Même pas, même, même. Ce que je dis est vrai, elle a été combattue. Trop combattue. Elle a été beaucoup combattue. Beaucoup combattue, papa. Jésus, l'Esprit de Dieu m'a amené dans la belle famille. C'est une belle famille qui ne l'a même pas aimée au commencement. C'est son mari qui la protégeait. Elle a été combattue par un frère de son mari qu'on appelait Fouda. C'est vrai, papa. Le grand frère de Ndjana s'appelait Fouda. Oui, on disait qu'elle n'accouche pas. Mais après qu'il soit décédé, elle a accouché. Oui. Elle a été combattue par son beau-frère Fouda. Oui. Et Dieu m'a dit de parler au cœur de cette femme. Dieu va la consoler. L'année prochaine, l'année prochaine, c'est votre année. L'année prochaine, c'est votre année. J'ai vu une couronne en nord descendant sur elle. Je suis sa famille. Maman, ne pleurez pas. Vous, je ressortez. You are blessed in Jesus' name. Vous êtes béni. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada